bonjour à vous très cher farfouilleurs de loisirs d'antan et bienvenue dans ce nouveau chronoprez on découvre aujourd'hui lens of lore the throne of chaos sorti en 93 sur pc le royaume de gladstone est en paix depuis plusieurs générations cependant des démons du passé mijotent pour répandre les ténèbres sur le royaume la méchante sorcière scotia a en effet trouvé le masque des ténèbres lui permettant de changer d'apparence et compte défaire le roi richard la seule solution pour neutraliser cette bougresse et de récupérer le rubis de vérité il n'en tient qu'à vous de le rapporter dans ce jeu de rôle de type dungeon crawler vous devrez parcourir forêt grottes et donjons et oxyre de multiples ennemis heureusement vous ne serez pas seul pendant votre épopée car en plus de choisir votre héros vous serez accompagné d'autres personnages aux caractéristiques parfois très utiles au combat vos héros pourront utiliser des armes au corps à corps à distance ou encore de la magie pour attaquer leurs adversaires mais aussi améliorer respectivement leurs compétences de guerriers de voleurs et de mages chose essentielle si vous souhaitez finir le jeu il est notamment obligatoire d'avoir un individu de compétence voleur de niveau 4 à la fin du jeu sous peine de rester bloqué hashtag c'est pas du vécu heureusement certains objets pourront vous aider à atteindre ce but le jeu offre un scénario prenant nous incitant à fouiller les quatre coins du royaume et offre une difficulté assez soutenu compensé par les possibilités de repos et de sauvegarde libre la prise en main n'a pas si mal vieilli que ça et reste très accessible elle nécessitera néanmoins un temps supplémentaire pour comprendre l'utilité des objets ramassés ainsi que la manière de s'équiper au mieux les graphismes du jeu sont de qualité pour l'époque et son ambiance sonore met en valeur chaque environnement visité en résumé lens of the throne of chaos avec son univers fantastique inspiré reste très bon à parcourir malgré son âge un petit mythe à conseiller à tous les curieux du genre merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas que le jeu est disponible sur abandonner à france on se retrouve dans une prochaine vidéo et sur ce abandonner à mon vôtre